Un jour de février 2021, je présentais à une classe de jeunes vintenaires quelques enjeux sociétaux. Alors entre environnement, inégalité sociale, rapport économique et géopolitique, après les avoir bien assommés, j'arrive sur les objectifs de développement durable de l'ONU. À ce moment-là, Quentin lève la main. Madame, pourquoi l'égalité des sexes est l'un des grands objectifs ? Ça n'est quand même pas pareil que les autres, ce n'est pas si grave. Alors là, les jeunes femmes de la classe le U, ouh ! Les jeunes hommes appuient ! Ah bah oui alors, il n'y en a que pour elles ! Et me voilà de voir reprendre la barre d'échanges passionnés où le respect s'impose, naviguant entre évidence et incohérence. Tout est relatif, c'est la seule loi absolue, nous dit Auguste Comte. Et en France, on demande des comptes. Loi et incitations font avancer le sujet de la parité dans les univers professionnels, mais nous sommes encore loin de la parité dans les niveaux exécutifs, et les femmes doivent toujours travailler 60 jours de plus pour atteindre la même rémunération qu'un homme. Par ailleurs, si la durée du travail domestique non rémunéré a diminué, les femmes y consacrent encore 1,5 à 2 fois plus de temps. Chaque 8 mars, c'est l'occasion de faire le point sur les droits des femmes. Ça avance, mais le compte n'y est pas. On progresse, mais doucement. Et pourtant, l'ONU estime que si les femmes occupaient des fonctions équivalentes à celles des hommes au niveau professionnel d'ici à 2025, la croissance du PIB, bien que ce ne soit pas mon indicateur préféré, serait potentiellement de 26%, plus d'un quart. Malheureusement, pour l'ONU, le champ de vision s'étend aussi à un champ de guerre ou d'après-guerre dans lesquels les femmes ont subi, et encore aujourd'hui les subissent, la folie des hommes. Peut-être êtes-vous d'ailleurs un humain parmi 200 à descendre de Genghis Khan, ce conquérant mongol du XIIIe siècle, qui a créé l'une des plus puissantes civilisations de l'histoire de l'humanité, mais qui a laissé quelques 40 millions de cadavres sur son passage et qui avait bien compris l'arme de guerre sans pareil des violences sexistes et du viol. Car ce sont de terribles tactiques de guerre, qui constituent une forme lente et répandue de meurtres psychologiques. Les violences subies par les femmes constituent l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues dans le monde. C'est la manifestation la plus aiguë de l'inégalité homme-femme. Hors-guerre, on retrouve au catalogue, au choix, coups, violences psychologiques, viols, harcèlement, agressions sexuelles, mariage forcée, mutilation génitale, esclavage, exploitation sexuelle. La Déclaration des Nations Unies de 1993 les lie explicitement à la domination des hommes et à la subordination des femmes. 73% des femmes s'en déclarent victimes, 18% sous une forme grave. Et puis, on touche leurs droits les plus fondamentaux. Il y a la privation d'instruction, le refus d'accès à l'autonomie financière, à la protection juridique, le travail non rémunéré, etc. Empêcher un enfant de s'instruire n'a pas de sens. Et pourtant, alors que dans les pays les plus touchés par la pauvreté et l'insécurité, l'éducation des filles est une clé d'un avenir meilleur, car par leurs aspirations différentes et complémentaires, elles contribuent grandement au développement de la société. Et cela passe par l'éducation des garçons aussi. Selon le Forum économique mondial, il faudrait 216 ans à ce rythme pour voir l'écart économique disparaître entre les sexes. Mon élève, peut-être à juste titre, se sent loin de tout cela, mais imagine-t-il qu'un autre monde soit possible ? Un monde meilleur, à coup sûr, basant son système social sur un équilibre de l'autorité, du supérieur et de l'universel. Or, dans un monde aux repères bouleversés, qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui ? Pas facile. Qu'est-ce qu'être une femme aujourd'hui ? Pas simple non plus. La nature nous conditionne, notre histoire et notre éducation reconditionnent, nos personnalités surconditionnent, les uns empruntent des codes des autres, et où est ma place dans tout ça ? A la sauce chinoise, yin est l'opposé de yang. Mais yang a besoin de yin pour exister, et vice-versa. Le yin a du yang en lui, et vice-versa. Ces deux catégories opposées et complémentaires représentent tous les phénomènes de la vie. Le yin, représenté en noir, évoque par exemple le principe féminin, la lune, la fraîcheur, la réceptivité. Le yang en blanc évoque entre autres le principe masculin, le soleil, la luminosité, l'élan, l'action. Si l'un domine l'autre, cela ne ressemble plus à rien. Seulement yin et yang à parts égales forment un cercle parfait. Alors le monde tournerait-il mieux si on cherchait toutes et tous l'équilibre ? Parce que le ou la pire dans ce chemin vers l'égalité des sexes ne serait-ce pas l'abstinence ? Sous-titrage Société Radio-Canada